Et il est temps de passer à la déclaration des députés. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous faire part de ma liste de Noël. J'aimerais avoir sur l'autoroute 144, j'aimerais avoir un passage plus sécuritaire. Il y a eu une promesse avant 2018, et il reste seulement deux semaines, pour ceux qui ont eu des accidents à l'ouest de Sudbury sur cette autoroute, puissent avoir une rémunération. J'ai envoyé cinq lettres à trois ministères différents, mais jusqu'à maintenant, le ministère des Transports continue à blâmer les sous-traitants, qui continue à blâmer les ministères. Il faut mettre fin à cela. J'aimerais une entente pour couvrir le transport d'urgence. quelqu'un a reçu une facture de 12 000 $ pour un transport d'un hôpital à un autre, pour obtenir des soins. J'espère que ce gouvernement va aider mes commettants et remédier à cet échappatoire. J'aimerais que le gouvernement puisse valoriser les sages-femmes en appuyant leur ordre, en respectant la décision du tribunal sur l'équité salariale. Ces personnes n'ont plus de contrat depuis cinq ans, et j'espère que ces personnes seront financées pour garder ouverte la clinique du cancer du sein. Et j'espère que les avis de bouillir l'eau ne seront pas nécessaires dans le nord de l'Ontario pour avoir de l'eau potable. J'ai d'autres souhaits, mais j'aimerais vous souhaiter joyeux Noël et bonne année. Merci à vous. Déclaration des députés. Député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je suis honorée de prendre la parole pour cette semaine d'urgence pour faire face à la grève potentielle des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique. Cela signifie que les travailleurs peuvent commencer un processus de fermer les usines nucléaires avant de commencer la grève le 4 janvier 2019. Une grève de l'OPG ferait en sorte que le système d'électricité dans l'Ontario serait à risque. L'opérateur a dit que la fermeture des centrales hydroélectriques et nucléaires peuvent se faire dans environ trois semaines. Et à ce moment-là, l'Ontario n'aura pas l'électricité pour répondre aux besoins des clients. La CRE fera tout son possible pour atténuer les effets de cette mesure. Dans ma circonscription de Carleton, j'ai vu les effets dévastateurs à cause d'une panne prolongée. Lors de la tornade à Dernroben et à Ottawa, nous avons perdu de l'électricité. Et dans ma circonscription, mes cométants ont été touchés, ceux qui comprennent des logements abordables, les centres pour les aînés, les familles isolées et d'autres. Avec des températures froides, les résidents de Carleton ont besoin d'électricité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans la vie. Et sans cela, les gens sont à risque de maladies et de morts. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour demander à se poser une question. Est-ce que les soins de nos enfants, nos bébés, notre devoir est sacré. Nous devons les protéger. Nous sommes obligés de leur offrir une qualité de soin. Ce gouvernement veut rétablir la compétitivité, ce qui comprend retirer des protections essentielles pour nos enfants. Et en retour, ce gouvernement veut rendre la province plus compétitive. Est-ce que nos cœurs sont trop froids? Comment est-ce que ce gouvernement peut oublier la négligence criminelle qui a causé la mort d'Iva qui avait deux ans dans une garderie surpeuplée et d'un autre enfant qui est décédé dans une garderie familiale ou d'un bébé de quatre mois qui est décédé, selon le Toronto Star, qui est décédé dans le nord-ouest de Toronto dans une garderie illégitime? J'aimerais vous rappeler de ces histoires. Ne l'oublions pas. Avant de se débarrasser des règlements en matière des services de garde, il y avait très peu de supervision dans des garderies non supervisées et il n'y a pas de preuves pour appuyer ces changements. Nous devons agir. Est-ce que l'Ontario propice aux affaires ressemble à cela? Comment mettre à risque la vie de ces enfants les plus vulnérables, la vie d'enfants innocents pour une question de compétitivité? Député de Mississauga-Est-Cooksville, merci, M. le Président. Hier, j'ai été ravi de participer à un repas de collecte de fonds. L'opposition croit et qu'il faut éteindre l'électricité et laisser des millions de personnes dans la noirceur sans arbres de Noël. De nombreux aînés sont venus m'en parler. Ces personnes avaient peur d'avoir froid et de geler dans la noirceur. Mon gouvernement fera en sorte que cela ne se produira pas. Je suis fier du travail de la société pour la communauté de ces aînés et d'aider ces aînés à se sortir de l'isolement. Nous ne devrions pas isoler ces aînés en leur enlevant l'électricité. Il faut leur donner une source d'électricité fiable pour chauffer leur maison et les garder en sécurité. M. le Président, la société de Peel est vraiment une plaque tournante pour les aînés dans ma collectivité et ne mérite pas d'avoir froid cette saison-ci. Ces personnes ont besoin d'électricité pour leur programme, surtout à cette époque-ci de l'année. Notre gouvernement doit protéger les aînés et faire en sorte que leur maison soit en sécurité et avec de l'électricité. J'espère que l'opposition va nous aider à adopter ce projet de loi pour s'assurer que les Ontariens aient l'électricité nécessaire pour rester au chaud et en sécurité pendant la période des fêtes. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Brunton-Est. Je prends la parole pour parler contre le rapport en sécurité du gouvernement fédéral qui dit que le gouvernement SIC est une menace terroriste sans donner de preuves pour appuyer cette déclaration. Le gouvernement fédéral doit le prouver ou le retirer. Nous avons besoin d'une explication du gouvernement fédéral pourquoi est-ce que les SIC faisaient partie de ce rapport. Et s'il n'y a pas d'explication, le gouvernement fédéral doit agir immédiatement pour tirer toute mention de la collectivité SIC du rapport. Et de plus, ce gouvernement doit s'excuser auprès des SIC dans tout le Canada. Ce n'est pas juste une question de communauté SIC. C'est une question de protection des communautés racialisées et de leur liberté civile. Il est injuste de la part d'un gouvernement de dire que toute une communauté est une menace avec l'absence de preuves, que ce soit des SIC ou d'autres. nous devrions tous défendre ce genre de situation. Avec la montée des attaques racistes au Canada, ce genre de libellé est dangereux et mauvais. Il y a des conséquences auprès des personnes racialisées au Canada. Je demande au gouvernement d'agir immédiatement et de retirer tous ces propos contre les SIC ou d'autres ethnies dans ce rapport. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Flamborough-Glanbrook. Notre gouvernement a pris la décision de ressiéger à cause du potentiel d'une grève. Une grève qui mènerait à la fermeture des centrales nucléaires et d'électricité, ce qui créerait une situation très difficile où nous aurions des pannes contrairement à l'opposition. Notre gouvernement agit rapidement pour empêcher de cette situation. Je crois que, compte tenu de la gravité de la situation, je crois que les Ontariens vont être d'accord. M. le Président, j'aimerais vous donner quelques exemples de la façon dont la région de Hamilton serait touchée par des pannes d'électricité prolongées. nous ferions face à d'autres obstacles, en plus des tarifs sur la métallurgie et sur l'acier. Les opérations de serre, dans ma circonscription, ont besoin d'électricité fiable, surtout lorsqu'il est question d'étendre leurs exportations. La saison des fêtes est une époque très importante pour ma circonscription. Une longue panne causerait un véritable obstacle à une époque très importante pour les entreprises. C'est la même chose pour des douzaines de petites entreprises. M. le Président, au nom de ces circonscriptions et de ces habitants de Hamilton, je vais appuyer ce projet de loi de retour au travail et j'empresse. Chaque député doit faire la même chose. Déclaration des députés. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Il est triste de revenir à l'Assemblée législative car ce gouvernement veut éliminer des millions de dollars à l'éducation. Après avoir reçu une avalanche de notes vendredi qui décrivait des éliminations de budget, les éducateurs, les parents, essaient de faire face à la situation. Le financement pour plus d'une douzaine de programmes, y compris un financement pour les étudiants à besoins spéciaux, sont encore incertains. Les programmes annulés ciblent des étudiants à risque, les tuteurs, les programmes autochtones, le soutien pour les jeunes racialisés et les programmes d'éducation physique pour les élèves au primaire et au secondaire. Ces programmes voulaient obtenir, voulaient aider des régions moins servies à l'extérieur des salles de classe. Ces problèmes servent nos jeunes marginalisés en général et nous voulons savoir pourquoi ce gouvernement a décidé d'éliminer ces programmes. Éliminer 25 millions de dollars à ces bourses d'éducation avant l'achèvement des consultations de l'éducation, nous dit qu'il est clair que ces consultations étaient fausses. Le gouvernement a un programme caché et veut éliminer l'éducation publique. Ce sont les étudiants qui vont souffrir, comme Marie dit de la Commission scolaire catholique, a dit que le gouvernement nous donne de l'argent pour aider les enfants. Tout ce que le gouvernement retire, le gouvernement retire de ses enfants. Ses enfants méritent mieux pendant la période des fêtes, M. le Président. Merci, M. le Président. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour parler d'une exposition unique à Brantford. Chaque année, la Galerie d'art a une exposition pour célébrer Noël. En décembre, les galeries sont transformées par des centaines de milliers de lumières. Le 30 novembre, les lumières de la septième année se sont allumées. J'ai eu le privilège de participer à cet événement. Partout, les gens peuvent voir l'exposition de ces lumières. L'année dernière, plus de 22 000 personnes ont conduit ou ont marché dans cette exposition. Il y a également l'exposition des élèves qui ont créé plus de 200 pièces d'art. Non seulement les lumières sont une célébration de la saison, mais c'est une invitation pour aller voir le reste de la galerie et les pièces d'art créées par les jeunes. En rendant l'électricité plus abordable, notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile d'avoir des expositions de lumières comme à Brantford. Non seulement c'est abordable pour les ménages, mais nous faisons la promotion des arts de la province. Si vous voulez vivre ces événements, c'est allumé de 6 heures à 9 heures le soir jusqu'au 9 janvier. L'admission est gratuite, mais nous apprécions des dons aux banques alimentaires. Déclaration des députés de Chatham-Kent-Lemmington. Merci beaucoup. La fin de semaine dernière, Rogers Hometown Hockey est venu nous voir. Il y a toutes sortes d'événements autour du hockey. C'était le 11e arrêt parmi 25. On nous a dit que cet événement serait annulé s'il y avait une grève. Les centres communautaires et les refuges devront être fermés pendant la grève. Et qu'en est-il du système d'électricité? Le chauffage de la maison, la réfrigération. Imaginez-vous, toutes les circonscriptions autour de la province, toutes ces personnes qui sont coincées dans des maisons trop froides. Et la nourriture a varié. Ce qui m'amène à ceci. Il y a les organisations de levée de fonds pour les aliments et les jouets. Et bien sûr, l'armée du salut qui offre des centaines de repas aux familles. Et je pense au programme annulé de la part du YMCA, tel que Free Skate, patiné gratuitement pour les familles, tous annulés, ou des familles pauvres, y compris le NPD. Je vais continuer à combattre pour la sécurité et la prospérité de nos commettants. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement pour les gens agit immédiatement. Je suis désolée envers le député de Chatham, Kent-Limmington, d'avoir eu à se lever pendant sa présentation, car je ne pouvais pas l'écouter à cause de cette ovation debout. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.